Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui je vais arrêter deux jeux. Je vais vous expliquer pourquoi de A à Z. Je vais vous retracer tout le parcours qu'on a fait dessus. Qu'est-ce qui m'a fait décrocher des jeux. Et surtout, vers quoi on s'en va. Parce qu'il y a plein de nouveaux projets pour la chaîne. Je vais vous les présenter aujourd'hui. Et je pense que ça va envoyer du steak et ça va vous faire extrêmement plaisir. Let's go, c'est parti, on y va. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui sur cette petite vidéo. Voilà, cette vidéo pour annoncer aussi que je vais arrêter deux jeux. Il y a deux jeux sur lesquels je ne me retrouve plus pour le moment. Donc je ne vais plus vous proposer de contenu sur la chaîne. Ça ne veut pas dire que je n'y jouerai plus. Je vais juste me diriger vers du nouveau contenu. Et vous allez surtout savoir le nouveau contenu. Puisque la première vidéo de ce contenu-là va sortir juste après. Dans une demi-heure après cette vidéo-là. Et vous allez voir que franchement, ça va envoyer du steak. J'espère que ça va vous faire plaisir. On va partir sur des formats plus détendus, un peu plus longs. Il y aura toujours des formats courts qui vont arriver sur les jeux que je traiterai. Mais sur d'autres jeux, vous allez voir, on a beaucoup de choses à vous proposer. Et je pense qu'on a plus de profondeur et de recherche à vous proposer que ce qu'on faisait avant. De plus, il va y avoir aussi le retour de tout ce qui va être coaching avec les pimps qui vont revenir, etc. Voilà, franchement, ça va être du très très lourd. Je vous fais les annonces en fin de la vidéo. D'abord, on va retracer tout le parcours sur les deux jeux que je vais abandonner. Et je vais vous expliquer pourquoi. Avant tout ça, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Voilà, ça régale toujours. Me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et surtout aussi, allez voir la nouvelle vidéo pour me dire si le projet vous chauffe ou pas. Je trouve qu'il y a encore plein de choses à améliorer, mais on est en plein process. Donc franchement, c'est ultra cool. Et un grand merci pour votre soutien. Je sais que certains vont quitter la chaîne parce que je ne traiterai plus leur jeu. Je le comprends tout à fait. Mais sachez que je ne suis pas amen à ne pas revenir sur les jeux s'il y a des modifications dans le jeu lui-même. Mais que pour le moment, je vais plus me concentrer sur autre chose. Et voilà, des nouveaux trucs qui vont vous plaire. Maintenant, on va parler des deux jeux et c'est parti. Alors, on va parler d'abord de BCM. BCM, un des jeux que j'ai le plus attendu. Un des jeux que j'ai le plus défendu, je pense. Et un des jeux qui, pour le moment, est vraiment beaucoup, beaucoup, en tout cas pour mon cas, sur l'épuisement et la déception. Je vous explique. Déjà, pour retracer l'histoire, on a été sur la JAP, la coréenne. J'ai fait deux, trois semaines. Après, j'ai arrêté. Ensuite, quand la Canadienne est sortie, on était déjà dégoûté du décalage. Je ne suis pas allé sur la Canadienne parce que je ne voulais pas m'épuiser. Quand la Globale est sortie, en fait, on n'a eu aucune nouveauté. La RTA, ce qui était censé être déjà basée, etc. Il devait y avoir pas mal de choses qui devaient être faites. Et en fait, elles n'ont pas été faites sur le jeu. Du coup, le truc, c'est qu'on se retrouve avec un jeu où il y a énormément de grosses sorties. Et je n'ai pas les moyens pour sortir des contenus sur les nouveaux persos, de monter les stuff, etc. Le problème, c'est que dans ce jeu-là, on passe plus de temps à farmer qu'autre chose. Et je trouve que ça devient vraiment très compliqué. Dans les modes de jeu, on a quasiment tout fini. Il n'y a plus grand-chose à faire. Vous me direz, il y a toujours des boss, etc. Mais même au niveau des boss, c'est toujours les mêmes depuis le début. Il n'y a pas d'évolution. Je trouve que le jeu est très dur en ressources. Et en plus, il ne va pas forcément accueillir les nouveaux joueurs. Donc là, clairement, en même temps, je vous le dise. Il y a une vidéo qui va sortir justement. C'est vous qui avez choisi sur les premiers radios gachas officiels. Ils vont être une présentation justement du jeu. Qu'est-ce qui ne va pas sur le jeu, etc. Une analyse complète. Et on trouvait ça vraiment cool de le faire au bord d'une table avec quelques streamers, etc. Et donc là, si vous voulez vraiment ce qui ne va pas sur le jeu, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Mais en vrai, moi, je ne me retrouve plus pour plusieurs choses. J'ai dépensé beaucoup d'argent sur le jeu. Le contenu n'est pas régulier. Ce qui fait que, au bout d'un moment, tu es très vite limité. Sur le contenu, tu ne peux pas accueillir de nouveaux joueurs. Parce que s'ils veulent tryhard, c'est très compliqué. Le jeu est vraiment très, très cashplay quand même. Surtout à haut niveau en PVP. Les deux-têtes, ça a été très, très intense avec le jeu au début. Mais le problème, c'est qu'en fait, à part les modes PVP, il n'y a rien d'autre qui est proposé. Voilà. Le jeu, à l'heure actuelle, on est sur l'anniversaire. Il n'a pas énormément de choses à proposer. Voilà. On n'a eu que des anciens boss, etc. On n'a eu aucune nouveauté. Même si le jeu a pour tendance à s'améliorer, le fait d'avoir trois tendus, je pense que ça a mis une grosse goutte dans le café. Il y a environ un mois, j'ai rempli trois guildes pour les remplir de A à Z. Il y a eu encore tellement de départs. Il y a tellement de joueurs qui ne se connectent plus sur le jeu. Et j'en fais partie. Je ne suis pas du tout en train de critiquer. Au bout d'un moment, là, maintenant, on n'a plus qu'une seule guilde. Et pour vous dire à quel point c'est compliqué, c'est qu'il y a trop de joueurs qui partent du jeu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le jeu ne sort que des personnages bangers. Donc, il faudra invoquer tous les jours dessus. Et si vous ne voulez pas faire que du PVP, qui dure quand même un petit laps de temps, vous n'avez pas d'autre contenu à faire. Vous farmez les stuff. Tout va monter. Tout va être en level up. Ils vont apporter des nouveaux levels, etc. Mais en fait, c'est un jeu qui demande trop de temps et trop de moyens vis-à-vis du résultat. De plus, il y a aussi le fait que tout simplement, ces deux derniers mois, j'ai géré quasiment les trois guildes tout seul. Pour les remplissages, etc. Les rôles et tout ça. Et du coup, le problème, c'est qu'à force de voir tous mes collègues qui sont partis, et du coup, en fait, ça m'a pris plus la tête qu'autre chose que de m'occuper finalement de quelque chose où finalement, voilà, à la base, c'est censé être un plaisir. Et là, ça ne le devenait plus forcément sur certains points. Donc, voilà. Le jeu, en tout cas, on a tryhard comme des oufs. On est rentré dans le top 16. On était vraiment au top, etc. Mais pour le moment, en tout cas, je ne suis pas sûr de vous proposer du contenu sur le jeu. Pourquoi ? Parce que de 1, je n'ai pas envie d'inciter des nouveaux joueurs à aller sur le jeu. Pourquoi ? Parce que si vous les tryharder, ce n'est pas un jeu free-to-play. Ce n'est pas un jeu pour tout le monde, je pense. Deuxième, c'est un jeu très porté sur le PVP. Vous allez voir, on va en parler. On en parle aussi dans la radio. C'est que si tu n'es pas accro au PVP, au bout d'un moment, tu t'enlasses très vite. Si la méta ne change pas très vite, tu vas être confronté au même team H24, ce qui s'est passé en saison 1, 2, 3. Et donc, en fait, c'est juste un enfer. Et donc, voilà. Le jeu est vraiment beau. Et le jeu, techniquement, a plein de choses à apporter. Mais j'attendrai qu'il fasse des gros changements avant de revenir dessus, je pense. Vous n'êtes pas à l'abri d'une vidéo en vocation où je m'amuse ou un truc dans le genre. Mais ça ne sera plus du sérieux ou du théoriecraft dessus. Surtout que, voilà, là, ils viennent de refaire un nerf tellement important que la team bleue est revenue sur le board. Et c'est un nerf de DOT. Donc, ouais, très, 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 très compliqué. Et l'anniversaire est très décevant. Je n'ai pas... Ça n'a pas eu l'effet de se compter sur moi. Je pensais qu'il allait y avoir un waouh. Ça va être trop bien. Il va y avoir des nouveaux événements, tac, tac, tac. Et là, pour le moment, il n'y a pas. Donc, clairement, je passerai mon tour sur le jeu. Et voilà. Et au bout d'un moment, il faut reconnaître que, bah, voilà. Dans tous les cas, si vous voulez vraiment la discussion en profondeur avec d'autres personnes aussi qui jouent encore, etc., n'hésitez pas à aller voir la nouvelle vidéo qui va sortir dans une demi-heure environ. Et là, vous aurez vraiment tous les détails, etc. Pour tous ceux qui sont dans les guildes, comme on n'a plus qu'une seule guilde, je quitterai la guilde, je vous filerai le lead. Et bien sûr, je m'occuperai du Didi. On ne met personne à la part, au contraire. Mais pour le moment, je vais prendre une petite pause sur le jeu. J'ai du mal à me coger. Je ne prends plus trop plaisir en ce moment. Et je pense que, voilà, je vais attendre un peu et prendre une pause et je reviendrai plus tard. Peut-être que le jeu, il a besoin d'attendre un peu et d'avoir beaucoup plus d'améliorations. J'espère, en tout cas, que là-dessus, l'aventure vous aura plu. Franchement, moi, ça m'a fait rêver. Les trois premiers mois, c'était vraiment une dinguerie. Alors maintenant, on va passer sur Senseïa, Elogi. Et Senseïa, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à raconter aussi. Senseïa, une des magnifiques aventures également. Je pense que Senseïa était une des aventures que j'ai eu plus longue avec cette déesse. Ouais, on est resté un bon un an et demi, deux ans, deux ans et demi dessus. Comme on le dit, on est là souvent pour s'installer sur un jeu pendant un petit moment, à partir du moment où il nous plaît. J'ai rencontré des familles et des gens extraordinaires sur Senseïa, Elogi. Hâte de les retrouver peut-être sur le nouveau Senseïa. J'ai hâte. Et d'ailleurs, dites-moi comme. Mais voilà, j'ai passé des moments de ouf. J'adore ce jeu. Le problème, c'est qu'il n'a pas évolué. Il n'avance pas. On n'a aucun nouveau mode. On n'a rien. Voilà, je ne vais pas vous présenter le patch. Le patch, il fait quatre lignes. Le patch de la mise à jour. Il y a une semaine sur deux où il n'y a vraiment aucun contenu. Pareil, il y a plein de perso-bangers qui sortent. Mais on a un niveau PVP. Alors là, je parle, mais on a quand même un gros, gros compte. Mais du coup, en fait, le problème, c'est qu'on ne voit pas où on va, en fait. S'il y avait encore quelque chose où les devs qui réagiraient, qui feraient de la pub ou quoi que ce soit, et pourquoi ils l'ont éteint, en fait ? Parce qu'en fait, ce jeu-là a full bug. OK, ce n'est pas un problème. La commu est géniale sur le jeu. Mais le jeu va forcément s'éteindre s'il n'y a pas d'effort des devs. Et là-dessus, c'est vraiment ce qu'il y a à tenir. Si vous regardez bien, depuis que j'ai coupé et que j'ai arrêté de jouer, donc ça veut dire que depuis que j'ai commencé à faire ma pause, depuis trois, quatre mois, il n'y a pas une nouveauté ? Les seules nouveautés, c'est quoi ? C'est les nouveaux persos. OK, il y a celui-là qui est vraiment bien. Ayola, bon, celui-là, je l'ai raté. Hop, mais tous les autres. Non. Et donc, en fait, là, si vous regardez bien, le truc, c'est que le jeu va s'enliser. En plus, il va changer le méta, etc. Pareil, ça va coûter beaucoup trop cher pour faire du contenu parce que sur ce jeu-là, il faut les doublons. C'est un idle game. Et ça, il faut s'en rendre compte. Et du coup, ça va coûter beaucoup trop cher. Et pourtant, j'ai passé vraiment des moments magnifiques. Je rappelle qu'on est monté jusqu'à 4 guides, 2, 75 joueurs. C'est du management de ouf. On s'éclatait comme des pilous. On a tout donné. Et j'ai passé une aventure de malade sur le jeu. Et je ne regretterai jamais. Mais là, pour le moment... Et en fait, non. Comment ils font, en fait ? Là, il y a vraiment des lignes de patch. C'est 3 lignes. Je ne préfère même pas qu'ils sortent un patch dans ce cas-là. Mais on a l'impression que les devs ont déserté le jeu. Et qu'ils n'ont pas fait d'efforts dans les shops. Depuis un an, ils n'ont toujours même pas mis Saga Light. Ils n'ont pas mis les persos essentiels dans les shops. Ils n'en ont rien à faire. Donc, voilà. J'avais fait une vidéo en disant que, pour le moment, je faisais une grosse pause sur le jeu. Là, je vais être honnête avec vous. Pour le moment, pour moi, ça porte... À sa fin, pour moi, à l'heure actuelle, le jeu. Je ne ferais plus de contenu dessus, je pense. On a fait un site internet dessus. Où il y avait des milliers... Je crois qu'il y avait des dizaines de milliers de joueurs qui passaient minimum par semaine, etc. C'était juste une tuerie. On a tout donné pour le jeu, je pense. Et c'est un des jeux qui nous a le plus tués. À un de ces quatre, on analysera toute la story de Senseïa. Mais effectivement, je ne m'y retrouve plus non plus. Et je ne vois plus l'intérêt, en fait. Je ne vois plus l'intérêt. Pourquoi ? Parce que j'ai envie aussi, peut-être, de me stabiliser. Et de commencer à rentrer dans des jeux un peu plus profonds. Et c'est ce qu'on a retrouvé un peu dans Solo Leveling. Où j'améliore mon gameplay. Où je fais des choses comme ça. Et là, justement, on va basculer un peu. Sur ce que va devenir la chaîne. Je vais toujours tryharder sur le Leveling. On a AFK qui seront toujours notre réserve de cœur. Les deux, déjà, Water in Wave, où je joue vraiment en mode tranquille. Mais ça, c'est plus pour les lives, etc. Mais le truc, c'est qu'effectivement, il va y avoir de plus en plus d'objectifs d'avoir des feats. Je trouve ça vraiment important. On l'a fait avec Alana sur la tier list et je trouvais ça vraiment chouette. Là, vous allez voir que le nouvel épisode, c'est un nouvel épisode. Je le sors. C'est peut-être un peu bizarre, mais dites-moi, c'est un format long. C'est un live. On discute autour de la table de BCM. Donc, ça va s'appeler Radio Gacha. On va discuter de toutes les infos Gacha. Et c'est vous qui choisissez la thématique pour le prochain Radio Gacha. Peut-être une fois sur deux, on verra. Comme je vous dis, c'est en rodage. N'hésitez pas à me dire déjà ce que vous pensez des questions. Moi, je suis super à l'affût de critiques parce que j'essaye d'améliorer le truc. Et ça, c'est les premiers tries. L'objectif pour le moment, c'est plus une conversation à table avec des streamers où on discute, etc. Avec 100 langues de bois. Mais l'objectif après, c'est que ça se développe vraiment dans quelque chose peut-être un peu plus carré. Où vous voyez les personnes qui parlent, etc. Donc, voilà. L'objectif, c'est qu'on va l'améliorer à chaque fois. Et je pense que c'est vraiment un truc chouette parce que c'est vous qui choisissez les thématiques. Je lis le chat, donc vous intervenez à tout moment. Et tous les messages ont été quasiment reportés et mis dans le live. Tous les points de vue qui changeaient un peu. Et je trouve ça vraiment ultra chouette. Donc, voilà. N'hésitez pas en tout cas à aller voir la vidéo et à me dire ce que vous en pensez. Et la prochaine vidéo, d'ailleurs, vous l'avez choisie. Et ça sera sur l'impact que a eu Genshin sur tous les gachas à partir du moment où il est sorti. Et vous allez voir qu'il n'est pas anodin. Et ça ne se porte pas qu'au Genshin like. Et voilà. Il y aura beaucoup de choses à dire. J'aurai des invités spéciaux pour celles-là. Voilà. Pour le moment, on va essayer d'en faire un toutes les deux semaines, un par mois. Et après, on va le faire évoluer. Les coachings vont également revenir. C'est quelque chose qui me manquait énormément. Et là, du coup, je vais pouvoir m'y remettre clairement. On va pouvoir re-coacher sur tout ce qui va être AFK journée, sur solo leveling. Je commence à avoir un petit level. Donc, il ne faut pas que je perde la main. Et après aussi, peut-être, et certainement parce que c'est un rêve, commencer à se développer et à faire aussi d'autres jeux. Proposer du gameplay sur d'autres jeux. On a commencé, etc. Elden Ring. Il y a toujours la chaîne rediffusion que je dois remettre à jour en ce moment. Mais du coup, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et de passer aussi, voilà. Pour moi, une run d'Elden Ring, ça serait complètement fou. Et si solo leveling me permet d'avoir les réflexes pour ensuite pouvoir jouer à Elden Ring en manière posée, etc. Comme je vous dis, en ce moment, c'est vraiment un voyage. Pour les lives, j'ai vraiment évolué avec vous. J'ai vraiment énormément grandi. Et du coup, je trouve ça vraiment ultra chouette. Avoir la progression, etc. Les comptes, etc. Et je trouve ça ultra, ultra chouette. Pour moi, c'est que le début de l'aventure. C'est juste la fin de l'aventure pour ces jeux-là, je pense. Mais c'est surtout le début de l'aventure. Encore deux nouveaux projets. Et cette fois-ci, ils commencent à construire des vrais projets sur le temps. Donc voilà. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Ne vous inquiétez pas. Il y aura toujours du contenu. Les petites vidéos sur lesquelles je pose. Là, je me pose vraiment beaucoup plus en ce moment sur des vidéos ADHK qui vont vraiment vous plaire. Ça va être vraiment chouette. Et je comptais organiser une petite soirée avec des jeux. Ça va être plutôt posé. Deuxième question. La question qui se pose, c'est est-ce que vous voulez que les lives viennent en même temps sur la chaîne YouTube ? Franchement, c'est quelque chose qui me chauffe de plus en plus. Et je me dis que finalement, avoir sur la chaîne YouTube directement les lives peut être vraiment ultra sympa. Ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde au début. Mais je pense qu'il y aura plus de monde et ça sera beaucoup plus posé pour la chaîne. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je suis en pleine, pleine réflexion comme je vous le disais. Au niveau de tout ce qui est personnel, ça commence à se régler progressivement. Même s'il y a encore pas mal de choses à faire. Donc voilà. J'espère que, en tout cas, ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si le contenu vous plaît. Et vous abonnez la chaîne. Dans tous les cas, on continue le contenu dans la bonne humeur. Et je vous mets Radio Gacha dans une demi-heure. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à mater la vidéo. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada